bonjour ou re bonjour on se retrouve pour la deuxième partie de la mise en place de la fraiserie suspendue alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie je vous invite à aller voir la première vidéo avec l'assemblage de la structure et la présentation du projet avec ses avantages et ses inconvénients et là on va voir la suite la mise en place des plans et l'installation de tout ça dans la serre c'est parti concernant maintenant la mise en place des plans ça peut se faire bien entendu sans être dans la serre sur la structure voyez moi je prépare ça sur une table de jardin donc c'est plutôt confortable j'ai utilisé pour ça deux types de plantes fraises j'ai quatre variétés mais deux types de plantes fraises des variétés qui sont non remontantes et des variétés qui sont remontantes alors l'avantage des non remontantes c'est qu'elles vont produire plutôt assez massivement début de saison mais pendant une période assez courte un mois un mois et demi et les variétés qui sont remontantes vont démarrer bas quasiment derrière mais par contre la culture va la production va s'étaler quasiment sur toute l'année jusqu'au jusqu'au première gelée donc jusqu'à jusqu'à l'automne voilà ça permet d'étaler la production de fraises et de varier les goûts en mélange de culture je vais utiliser moi ce que j'ai sous la main donc un mélange moitié terre végétale un voyage en profite récupère la terre faite par les taupes ça permet d'avoir une terre qui est toute fine c'est pratique mélanger pour moitié avec du compost maison l'avantage de la terre c'est qu'elle va retenir l'eau et l'avantage du compost c'est qu'il va apporter un peu de légèreté à ma terre qui est un petit peu lourde et puis il va aussi apporter des nutriments pendant peut-être deux trois ans ça c'est pas sûr mais voilà ça va permettre de de nourrir en tout cas les plans pour le début de la production et d'apporter un peu de structure à à mon sol la fraise est un plan qui n'aime pas du tout l'humidité il faut pas que les racines restent dans l'humidité alors avec la technique de la gouttière le risque c'est un petit peu ça vous avez vu qu'à la fabrication des structures je vous avais indiqué de perforer tous les 50 centimètres le dessous de la gouttière seulement c'est pour que l'eau puisse l'excès d'eau puisse s'égoutter en plus de ça moi je rajoute un petit lit de billes d'argile c'est ce que je mets dans les pots de fleurs bon après vous pouvez rajouter autre chose pour ajouter des cailloux voilà il faut qu'il ya un petit système drainant dans le fond pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'eau de stagnante et j'utilise aussi un film de paillage alors moi j'utilise ici un film qui n'est pas perforé donc il va falloir que je le perfore donc si vous pouvez faites pas comme moi ça se trouve ces films de paillage en micro perforé donc prenez le plus tôt en micro perforé là l'intérêt de ce film ça va être justement de limiter l'évaporation comme on est dans la serre et que ça va chauffer pas mal si on veut pas être obligé d'arroser deux fois par jour la structure voilà le fait de mettre un film va y avoir de gros intérêts ça va limiter énormément l'évaporation de la structure et ça va aussi permettre d'avoir des fruits pour ceux qui vont toucher la terre qui vont rester propres alors ensuite pour mettre en place tout ça je mets une fine couche de billes dans le fond de la gouttière je coupe ma bâche à la longueur de ma gouttière je suis sûr du 2 m j'ai des bâches qui font 140 du coup je les recoupe en deux pour avoir des bâches qui du coup arrive à une largeur de 70 cm et ensuite quand je place ma bâche alors là c'est important justement de pas la mettre complètement à cheval mais de la mettre manière asymétrique c'est à dire que vous allez laisser dépasser 5 cm d'un côté et tout le reste de l'autre côté et ensuite vous remplissez vos vous remplissez votre gouttière de du mélange de terre ou terreau vous avez préparé vous remplissez quasiment jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que ça déborde et par la suite vous venez mettre en place vos vos plans de fraises alors moi je suis dans des pots de 10 cm donc ils vont quasiment jusqu'au fond ils dépassent même un petit peu et par la suite même je suis obligé de rajouter un petit peu de terre pour pour compléter et donc après voilà la partie la partie fine de paillage vous allez avoir le petit côté qui va se rabattre jusqu'au plan et de l'autre côté le grand côté vous allez venir en face de chaque plan faire une découpe en croix pour pouvoir passer votre plan là vous passez simplement vos doigts dans le trou vous récupérez le plan et vous le passez au fur et à mesure comme ça et du coup voilà vous avez des plans qui dépassent et du coup une 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 installation qui est complètement paillé et au final bien entendu faites un petit arrosage au pied de chaque plan au niveau des trous de perçage de la de la bâche on se retrouve du coup alors j'ai pesé j'avais calculé à peu près mais remarque j'étais pas loin mais du coup j'ai pesé pour être plus sûr on arrive à peu près à un poids au mètre de 8 à 9 kg ce qui fait que là du coup mes gouttières de 2 mètres font justement moi les miennes faisait 16 17 kg c'était c'était un peu variable mais voilà comptez 16 17 kg alors pour l'installation dans la serre voyez c'est assez simple alors moi je me suis un petit peu compliqué la tâche parce que j'avais installé ma première structure en avant donc du coup je me retrouve à installer la deuxième par derrière et par en dessous voilà donc c'est pas super c'est pas super simple mais voyez ça le fait quand même voilà avec le système de crochet en fait ça se ça s'accroche en 30 secondes alors pensez rapidement à installer la suspente du milieu c'est elle qui va permettre de régler d'une part le niveau éviter que la gouttière s'affaisse et c'est elle aussi qui va stabiliser l'ensemble de la de la structure alors moi je avec mon poids de 7 8 kg là par mètres linéaire je me suis contenté de mettre simplement en dehors des deux attaches aux extrémités une suspente au milieu voyez en fonction du type de de serre que vous avez et en fonction du type de substrat vous allez mettre dans vos dans vos bacs voyez éventuellement si vous devez pas au lieu d'en mettre une dans mettre deux ou trois de doublé ou triplé ça dépend un petit peu selon selon chacun alors dans mon cas voyez là on est fin août début septembre alors c'est la meilleure période pour mettre en place les plantes fraises alors c'est pas pour cette année je pense pas avoir beaucoup de fraises bien que sur les plans remontant j'ai des fraises qui apparaissent donc je vais peut-être avoir quelques fraises cette année enfin bon j'y compte pas trop voilà clairement c'est la période pour planter les fraises mais on aura une production que l'année que l'année prochaine et dans mon cas bas la serre est encore bien remplie donc je peux pas tout pas tout mettre en place donc pour l'instant voilà j'en ai mis que deux deux en place et il m'en reste deux autres à mettre en place que j'accrocherai quand les tomates vont commencer à laisser un peu de un peu de place sans tarder un d'ici d'ici quinze jours trois semaines bon ben voilà fin de cette vidéo fin de ces vidéos sur la mise en place de la fraiserie suspendue alors j'espère que ça va vous donner des idées pour faire pareil pour vous inspirer du système et faire quelque chose de d'équivalent je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine